Jean-Louis Lemoyne, bonjour, merci de nous recevoir. J'aimerais commencer par vous demander de nous préciser un petit peu votre parcours. Je sais qu'il est long, mais ça nous intéresse de savoir un petit peu, en fait, des éléments biographiques pour savoir d'où vous venez. – D'où je viens, ça peut aller. Où je vais, c'est moins sûr quand j'ai 87 ans. Mais je résume en un mot, je nais au Maroc, je me trouve très vite en France, je grandis à Paris surtout. Je fais mes études de lycée dans un bon vieux lycée chaptal dans le nord de Paris. Malheureusement, je vis ça sous les pires années 1939-1945. J'ai pas mal de soucis de santé, de l'alimentation, le climat, etc. Et je me retrouve embringué par la roulette habituelle de la vie quand tout ne va pas trop mal, dans une préparation aux écoles d'ingénieurs. Et me voilà étudiant à l'école centrale, puis centralien, puis partant en Algérie. Je vais m'arrêter un instant sur ma période centralienne, parce que c'est en même temps la grande période que les jeunes n'ont pas connue du tout. Ma défense et la politique de la jeunesse, on régénère tout ça pour les gens de 20 ans. C'était formidablement enthousiasmant. À telle enseigne qu'un gros cours de circonstance fait que je publie dans une revue, un artiste, j'avais 255, dont j'avais 24 ans, vous voyez, pour un enseignement qui prépare à la vie. Vous voyez, j'en avais marre. Bon, surtout les formations à l'école d'ingénieurs. A fortiori de l'époque, ils faisaient tous de leur mieux, mais c'était vraiment... Là-dessus, traversée du désert, si j'ose dire, mais à la fois enrichissante et décourageante, les 30 mois d'Algérie. Je passe vivre mes 58 là-bas. Enfin bon. Mais, avant de partir, j'avais eu le privilège de lire dans le journal un article découvrant et me faisant découvrir une nouvelle connaissance, une nouvelle science qui s'appelait la cybernétique. Et je réalise très vite que ce qu'on pouvait appliquer aux machines, on pouvait appliquer aux organisations humaines, c'est des systèmes avec des... Et je m'emballe là-dessus avec un enthousiasme forçané qui m'a poursuivi, si bien que, en revenant du service militaire, j'ai qu'une idée. Qu'est-ce qui me recrute là-dessus ? Il n'y avait qu'une entreprise qui le faisait, c'était la Shell, parce que son groupe à La Haye, à Londres, avait décidé qu'il fallait aller voir là, parce que c'était les Américains qui l'avaient déjà lancé. Et puis un autre, que vous avez peut-être connu au moins de nom, monté par Jacques Le Sourne, qui était un cabinet d'études qui vendait précisément des études dites de mathématiques appliquées à la gestion pour le climat de l'époque. Je me présente au AC2. Le premier, Shell me dit « Je suis prêt à vous prendre, allez-y. » Mais, oh bon, confirmez d'abord votre carte visite d'ingénieur, parce que ce n'est pas sérieux. Bon, ben d'accord, je suis prêt à payer le prix. Et du coup, j'ai passé un an et demi dans la lubrifie, l'étude des processus technologiques et chimiques de lubrification des moteurs. Je vous ai fait grâce, mais j'ai découvert quelque chose d'essentiel. Sans lubrifiant, l'humanité entière s'arrête. Et c'était quelque chose qu'on n'enseigne pas du tout dans aucune école. Et c'est fichtrement complexe. Bon, je passe. Me voilà avec les techniques habituelles de sociologie des organisations. On déjeunait à la cantine du grand bâtiment où on était, 400, 500, 600. Et je repère la table où il y a une petite équipe de recherche opérationnelle qui était au 7e étage. Déjeunait. Et je m'arrange pour poser mon plateau à leur table. Et puis, je me mêle à leur conversation. Et puis, deux mois après, même pas, j'étais invité à venir poser mon siège dans ce département. Mais mon avis de mutation n'a paru que 6 mois après. Vous voyez l'ambiance ? Et je me passionne pour la recherche opérationnelle. Et alors, c'est le moment où l'informatique commençait à prendre corps dans les entreprises. Surtout l'informatique scientifique plus que comptable, disons. Et la comptabilité, ça se réduisait à de la comptabilité. Vous vous souvenez de ces ambiances de salle de perforation ? 200 pauvres filles en train de... Bon, c'était horrible à voir. Enfin bon, je passais. Parce que j'allais... On avait monté un formidable modèle. Vous ne connaissez peut-être pas les techniques dites de programmation linéaire, mais c'était prodigieux. On mettait tout ce que les raffineries de la chaîne en France pouvaient faire. Pour chacune d'entre elles, on mettait leur rendement selon la nature des pétroles bruts qu'elles avaient. On enregistrait tous ces chiffres. On mettait au bout de la liste... Alors, on avait tous ces colonnes de chiffres qui s'accumulaient avec tel brut, sous telle machine, etc. Tel coefficient, 5% pour avoir du butane, 12% pour avoir de l'essence, etc. Oui, selon les traitements, les jours, les bruts, etc. Et puis au bout, la demande estimée, prévision pour l'année prochaine. Et au total, on fait tourner et on a la solution optimale. C'est-à-dire que de toutes les solutions, celle-là seule est la moins chère. Ou si j'avais mis d'autres coefficients, est la plus rentable. Elle rapporte le plus gros bénéfice. Et ça faisait quand même 510 équations et environ 2000 variables. Ça... Calculer ça... Alors, vous voyez le nombre de cartes perforées que ça représente. Heureusement, il y avait beaucoup de zéros. Le nombre de cartes perforées que ça représente. On avait trouvé une combine. On allait chez IBM, qui venait d'introduire en France le premier gros ordinateur à son niveau. C'était le 360, je ne sais plus combien. Et pour faire du marketing, il installait Place Vendôme derrière une vitrine. Et il le louait la nuit moins chère, de 10h du soir à 6h du matin. Si bien que mon boulot consistait à arriver avec mes piles de cartes perforées, à m'installer, à les charger sur des rubans magnétiques de l'époque, puis à faire tourner le tout dans la machine jusqu'à 6h du matin. Et ceci du lundi au vendredi. Mais le vendredi, on avait le TJ, c'est le charcon. On avait les solutions optimales et on rentrait chez nous triomphant. Et on a fait ça plusieurs fois. Et ça marchait vraiment pas mal. Désolé, mais on va dire du mal de la technique. Ça vous prend au tripe, ça vous passionne. Vous avez fait 30 ans, même pas, 25 ans. L'enthousiasme pour ce... Et puis, le dernier soir, je m'en souviens bien. Je me dis, bon Dieu, pourquoi t'es là à 10h du soir à 6h du matin, assis devant un ordinateur à rien foutre car il tente qu'il tourne, depuis une semaine. Et j'essaye de réfléchir, je suis la loi, c'est pour enrichir la femme la plus riche du monde. La reine de Hollande et l'actionnaire majoritaire du groupe Réal de Tchelle. Et si je prends loyalement mon contrat, c'était à ça que ça servait. Alors ça, ça me titillait un peu. Ça a commencé à mettre le verre dans le fruit et il est resté. Mais je manœuvrais dans ces grosses boîtes. On s'habituaient, ils avaient des rites. Et on me nomme triomphalement créateur et grand chef du service des plans centrales de Chelles en France. Alors ça, c'était également vachement passionnant parce que Chelles Maritime, les tanqueurs, Chelles Exploration, en Tunisie, au Maroc, il y avait des gisements. Chelles Marketing, Chelles Raffinerie. Alors après ça, Chelles Direction du personnel, Direction du marketing. Il fallait mettre tout ça pour l'année prochaine dans un grand baril, judicieusement le classer, le sous-classer, le totaliser, le sous-totaliser et dire, ben voilà, le plan pour l'an prochain, c'est... Alors en faisant ça, au début, ça m'amusait. Je découvrais un univers assez fascinant, y compris évaluer la charge retraite qu'on fabriquait. Mais au fur et à mesure que je glennais les chiffres parce que ça en fait des milliers de chiffres à manipuler pour rentrer. Au fur et à mesure, je me disais, mais bon Dieu, ils les ont eus comment ces chiffres ? Alors d'abord, ils râlaient pour me les donner. Mais enfin bon, je faisais le séducteur, etc. J'ai des... Puis il y avait un peu des collègues qui m'aidaient. Enfin, c'était pas un boulot isolé, si vous voulez. Mais je prends conscience du fait que la plupart de ces estimations, c'est forcément à l'estime. Mais si on l'a fait deux fois, c'est pas... Au moins pas exactement. Et des fois, autrement dit, nous collectons tous des datas et ça m'a servi de leçon jusqu'à la fin de mes jours. Encore aujourd'hui, quand j'entends des statistiques, qui a vraiment compté ça ? Effectivement. Et c'est la réponse, c'est tellement rare qu'il faut vraiment rester le flair en avant. Et j'en ai pris conscience le jour où mon patron, qui était le vice-président, oui, j'étais au top niveau. Je m'appelle et m'a dit, un soir, le moins une fois de me voir, dites-moi, vous avez fini le plan ? Parce qu'il faut absolument que je le passe à la haine pour demain. Ah oui, oui, monsieur, j'en ai eu pour une minute. Je remonte dans mon bureau, je fais les dernières éditions, et il y avait multiplié 75 000 par, non, 15 000 par 400, ou 15 millions par 400 000, j'ai oublié. Mais je fais un 4 x 15, 60, au lieu de... Bref, je me trompe de 2 zéros. Et je lui apporte ça sans me relire. Bon, merci, ça va, il est content. Et puis, quand je suis parti, il lit son truc, et puis, peu après, il a la visite de son prédécesseur, qui était un vieux routier, et qui lui dit, il lui dit, j'ai un truc marrant, là, tout ça, mon vieux. Au flair, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux dire que ce n'est pas ça. Ils reprennent les chiffres tout seuls, tous les deux. Putain, ils se perçoivent que j'avais multiplié. Alors, le lendemain matin, vous voyez ce qui m'arrive... Mais ça m'a servi vachement de leçon. En est... Je n'avais pas cherché à le faire, oui. Et à partir d'un an, on embringuait un casquette de décision avec une fragilité que j'ai retrouvée bien souvent après. Bon, voilà pour l'essentiel du parcours. Là-dessus, je suis nommé... C'est une autre expérience très différente et très enrichissante. Directeur régional logistique à Bordeaux. J'avais 20 appartements, je ne sais pas combien de camions, autant de dépôts, approvisionner, rentrer, sortir, facturer, pointer, rembourser. Et au milieu de tout ça, mes 68, les chauffeurs caillassaient quand ils sortaient du dépôt. Bon, vous voyez l'ambiance. Mais c'était très formateur. Surtout que j'avais plutôt le cœur un peu à gauche dans le milieu. Mais pas dramatiquement, quand même. Bon, là-dessus, je devenais un peu brillant sans doute dans la maison. Mais 68, conséquence, c'est la création de l'université Paris-Dauphine. Le gouvernement et le patronat qui se disent, il faut quand même qu'on fasse gaffe. C'est trop distant, l'université et le business, et les entreprises et les organisations. On va faire une fondation pour renouveler un peu ce personnel, envoyer les enseignants français en Amérique, les former dans les grandes business schools, et nous les ramener. ça va tout changer, très rationnel. Et je me trouve embarqué dans cette galère, mon patron m'appelle et me dit, est-ce que je vous propose ça ? Écoutez, j'ai trois enfants, ils sont tout jeunes, la barbe, je réussis bien, pourquoi ? Ben j'insiste, le moyen, il me fait un topo que quelques PDG savent faire. Vous savez, c'est pas seulement la chaîne qui est en jeu, c'est la culture sociale. Vous voyez ça, je ne pouvais qu'être sensible à cette musique. Je ne développe pas. Et je rentre à Bordeaux, je raconte le tout à mon épouse. Elle t'est gonflée quand même. Allez, si tu peux, tu y vas. Et alors, je remonte, et je lui dis, d'accord, mais Banco, vous me donnez assez de sous pour que je puisse, vous vous occuper de me fournir un logement pour mon séjour là-bas, et vous financez mon inscription dans une école bilingue pour que mes enfants puissent se démerder. Banco, quand on a cette chance, on ne s'en prie pas. Ah si, j'ai demandé en plus, ils voulaient Harvard. Moi, je vais oublier Harvard, mais je voudrais un peu de MIT, parce que le MIT, c'est de l'ingénieur. Je me trouvais dans mes corps. Et j'ai vachement bien fait, parce que j'ai eu le coup de ne pas tomber sur deux profs. Si bien que nous voilà partie, on a passé presque une petite année, pas tout à fait, à Boston, enfin, dans la banlieue de Boston, entre Harvard et la Sloan School du MIT, c'est-à-dire la Business School du MIT. Et je n'ai pas du tout regretté. Bon, j'ai été dans un univers où tout était à découvrir. J'ai réalisé une autre ambiance de culture, et à partir de là, j'ai formidable enfouiné. Mais dans ma fouine, il y a un élément que j'aime raconter, parce qu'il est décisif, pour moi. La première fois où je vais, après que les formalités soient faites, je vais au MIT pour faire enregistrer ce qui avait été enregistré par Harvard. Il y avait ce qu'ils appelaient une double, vous voyez, procédure. Et je demande les noms des profs, je regarde les cours que je pouvais prendre, on avait le droit de les... Et je vois deux cours, système d'information intelligent, et puis aide à la décision. Je dis, ouh, 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 ça c'est pour moi. Enfin, ils n'ont pas le temps de me recevoir, je débarquais, c'était de la paperasse, mais je réalise que je pouvais aller à la library. Vous voyez, bon. Et qu'est-ce que je... Alors, je passe une, deux heures dans cette... émerveillée par tous ces bouquins passionnants, incroyables à lire. Mais il y en a un qui attire moi l'attention tout de suite. « The Sciences of the Artificial. » Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je commence à lire un machin qui dit, mais attention, il n'y a pas que les ingénieurs qui sont concepteurs, nous sommes tous des concepteurs, donc ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est à concevoir des choses qui ne sont pas encore là. On n'a rien à foutre d'étudier seulement la nature en précisément qu'elle est indépendante de nos observations. Et il vaudrait mieux qu'on réfléchisse pour de bon à la façon, un, dont on se la représente et comment ça se passe dans notre fait pour la représenter et varier nos points de vue. Mais ça, en 1971, ce n'était pas un discours familier dans les cultures au moins européennes et même américaines, d'ailleurs. Et surtout, et plus grave, ce que doit faire un ingénieur, c'est précisément de concevoir des systèmes hommes-machines, d'accord, mais hommes d'abord et la machine suivant un peu facilement selon ce qu'il... D'où une réflexion extraordinairement approfondie sur ce qu'il a appelé les sciences de conception à opposer aux sciences d'analyse qui étaient familières, c'est-à-dire qui consistaient à plaquer une grille analytique sur le monde et puis sur le domaine considéré. Et puis, autrement dit, avant de foncer à faire des choses, je commençais à me demander quelle est au moins mon attention en regardant ça plutôt qu'autre chose et pourquoi je ne regarde pas un peu à côté ? Bon, voilà, en deux mots. Plus des considérations sur complexité, sur organisation, sur psychologie, etc. et sur comportement décisionnel. Il a été fasciné, et il m'a fasciné, pour le comportement mental des joueurs d'échecs. C'est un domaine tout à fait passionnant parce qu'on peut obtenir de grands joueurs qui fassent du loud speaking experiment. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Ils arrivent à dire leurs pensées en même temps qu'elles se développent. Alors, on saisit l'esprit intelligent, tâtonnant, explorant, se beau, à fond, sans, revenant, repartant. Bon, je ne développe pas. Et la façon dont des choses se stabilisent au milieu de tout ça. Puis, je découvre d'autres bouquins de Simon, en particulier l'un d'entre eux dont je me servirai beaucoup, qui introduit, mais il datait de 1961. Le titre anglais est « The New Science of Management Decision ». Et le titre français, 20 ans après, a été, hélas, « La décision par les ordinateurs ». Or, justement, le contenu de ce livre en anglais, c'est 20 pages sur les « Programmed Decisions », les décisions programmables, la gestion des stocks quand rien ne bouge, l'entrée en moins plus sortant, et tout le reste était et les « ill-structured » problèmes. Et donc, les situations dans lesquelles on est tous en permanence, en pleine complexité, on n'a pas d'algorithme optimisateur. Donc, il faut qu'on se démerde. Alors, cela dit, il restaure le concept d'heuristique, je vais me développer peut-être tout à l'heure, mais qu'il avait lui-même forgé. Quand il est avec ses amis, dans les années 55-57, il a été un des premiers à concevoir le « heuristic programming », qui s'est fait approprié et dégradé en plus après par tous les marchands d'intelligence artificielle. Mais enfin, c'est une autre histoire. En tout cas, je m'enrichis formidablement de ça et ça me change. Alors là, vraiment, j'ai un changement de point de vue presque, si je veux dire, dès le départ. Écoute, pour les deux profs biométiques que j'avais, étaient plus ou moins des disciples de Simon, l'auteur qui lui-même était prof et à Carnegie. Pour que vos auditeurs comprennent, Simon a eu un prix Nobel d'économie et un prix Turing d'informatique, intelligence artificielle dans les années 70. Plus plein d'autres décorations, mais je prends les deux plus visibles. Autrement dit, c'est un monsieur qui ne se laissait pas enfermer, ni en gestion, ni en économie, ni en sociologie, ni en maths, ni en physique, bien qu'il soit un très bon logicien, c'est le meilleur élève de Carnap, vous voyez donc, il avait un besoin naturel de ne pas délier. Et à partir de là, sa volonté privilégie un champ, mais en le pensant, oui. Ça, c'est le point marquant. Je reviens en France, on me demande d'enseigner le Fortran. Enfin, j'exagère un peu, mais à peine, que je ne connaissais pas bien. Parce que moi, j'étais au programme d'avant. Et puis, bon, j'avais quand même ramené d'Amérique des cours sur les systèmes d'information, commencé à former des programmes qui s'appelaient les biages, je ne sais pas si vous voyez ça. Enfin, bon, tout ce milieu qui était en fait enseigné à l'informatique au comptable. C'était le... Alors, évidemment, bon, enfin bon, je me débrouille et je me posais des questions et pour m'activer, j'ai de la chance de rencontrer un grand prof français qui était au ministère qui s'appelait Tabatoni, je ne sais pas si vous avez... Bon, enfin bon, c'était à l'époque de ces années-là. C'est un type assez remarquable qui était à l'époque directeur d'une collection au PUF et qui m'a dit j'ai une collection système, décision, je vois que ça avait démarré. Faites-moi ramener... Ce que vous avez vu en Amérique, ramenez-le. J'écris un premier bouquin qui va s'appeler Le système des décisions dans les organisations et avant, j'avais écrit un anté-problème qui est devenu le premier. Les systèmes d'information dans les organisations. Mais ça, c'était des mots qu'en 1900... Alors, l'un apparaît en 1973, l'autre en 1974. Vous voyez, vous n'étiez pas nés et ça, c'est dans un décor où ces mots système d'information organisationnelle n'avaient jamais été associés. On avait des systèmes informatiques qui étaient le résumé des systèmes d'information. Le directeur des systèmes d'information, c'était le patron de l'informatique. Et ça a duré longtemps, je ne sais même pas si ça ne continue pas de temps en temps. Et donc, je rentre là-dedans avec cette musique-là et j'ai à écrire un chapitre, théorie des systèmes, qu'est-ce que c'est ? Alors, je suis passé vite, mais il y a eu à l'époque, dans les mêmes années, l'apparition de la traduction en français de la General System Theory de Ludwig van Berta-Lamphi, dont on se gargarisait sans trop l'avoir lu. En fait, c'est un bouquin qui était fait d'une collection d'articles qu'il avait écrit dans les dix années d'avant. Et en lisant ce bouquin, puis en lisant la traduction française qui venait de paraître, qui s'appelait non pas la théorie du système général, General System Theory, mais qui s'appelait en français, qui s'appelle toujours en français, la théorie générale des systèmes. Et pour nous, Français, ça a été une véritable catastrophe. Depuis 50 ans, je lutte pour tenter de limiter cette catastrophe. J'ai l'impression que je ne suis pas encore arrivé. La conviction qu'il y a une théorie générale qui va résoudre tous nos problèmes. Vous voyez, je vous dis, c'est incroyable de penser qu'on pense. Enfin, en tout cas, je remonte à Berta-Lamphi. Alors, Simon s'était bien gardé de rentrer dans le jargon Berta-Lamphi, mais du coup, il t'attendait toujours à côté. Il parlait de modèle systémique. Vous voyez, le mot systémique n'existait pas, mais il évitait de parler de système général en soi. Il pensait système ouvert, mais il n'avait pas de mots pour le dire. Alors, j'avance en attendant là-dessus. Bon, en tout cas, je fais avec ce que j'avais en 1971-72. Mais plus j'avance, alors j'écris comme ça système d'information, système de décision. En gros, c'était du Simon. sauf un chapitre où j'ai voulu essayer d'explorer ce foutu concept d'information qui est vraiment un pervasif pas possible. Les coups de peau, en l'écrivant, paraît en 1972, pendant que j'étais en train de l'écrire. J'ai été sauvé parce que paraissent des grands textes de Henri Atlan et d'Edgar Morin sur information et tension. Ordre des ordres, bruit générateur d'ordre. Enfin, vous voyez, le order from noise principle. Et donc, Van Forster devient un peu imprégnant dans nos cultures. Et puis, quand on lit bien Atlan et les quelques Américains qui piquaient autour, on réalise à quel point on était vraiment simpliste dans notre lecture du Shannon. Je rentre un truc à l'entrée, et je le pousse à la sortie et hop, le gars comprend avec un peu de perte en ligne, mais bon, c'est pas grave, on continuera comme ça. On ne s'aperçoit pas qu'on part d'un phénomène naturel et qu'on le code de façon totalement artificieuse et arbitraire, de A à Z. Et que c'est donc de notre volonté qu'il y a de l'information, ce n'est pas parce qu'elle l'a trouvée dans un arbre et qu'on a cueilli les informations. Le pire mot que m'éléguaient les Québécois, c'est la cueillette de l'information. Non, elle se construit. Elle n'était pas là, il ne devait bien fallu la faire. OK. Qu'on ait vu passer des trains d'impulsion électrique physique, oui, Simon appellera ça des systèmes de symboles physiques. Alors ça, ça va être mon point de départ. Mais très vite, vous l'avez vu, les deux autres points de départ, ça a été Morin, l'environnement Morin qui commençait à démarrer. Le thomain de la méthode n'était pas encore paru, mais on sentait que ça mûrissait à travers la revue Communication et ses premiers grands articles. Et on était vraiment dans cette... On Morin que quand il était sociologue dans les années 50-60, je n'avais pas du tout connu pour nous, ingénieurs, les sociologies, le murk. Bon, j'enchaîne. Ayant fait ça, je publie donc deux bouquins en 70-74, écrits presque simultanément, système de décision dans les organisations, système de formation dans les organisations, et surtout système de formation est apparemment très bien reçu. En particulier, parce que j'ai fait un truc que j'ai expliqué aux Américains, dans ma bibliographie, au lieu de mettre seulement le nom, l'éditeur et l'année, je mets trois lignes qui montraient, un, que j'avais lu le bouquin et deux, que j'avais un avis sur ce que j'avais lu. Exercice assez délicat, mais qui m'avait superment excité. Et ça, ça a plu aux gens, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé le refaire. Mais ils ont tous dit ça, c'est mal. C'est mal.